Je vais me présenter mon âge aux écoutiers pour ceux ou celles que c'est la première fois que vous me voyez. Je suis artiste peinte et professeure chez Pinceau à Québec. Pinceau est une boutique, une grande boutique, parce que des fois on dit boutique, on voit un petit magasin tout petit, mais non, non, c'est vraiment grand. Quand j'aurai l'occasion, je veux le faire, on en avait parlé, moi et Carole aussi, de faire un live, vraiment qu'on fasse une tournée de la boutique, juste pour vous montrer comment c'est grand, comment on a du stock en magasin, des grandes salles de tasse et tout ça. Alors, on a une belle boutique sur le chemin Sainte-Foy à Québec, au 29.90 chemin Sainte-Foy. Alors, si vous passez à Québec, venez nous voir. On a aussi le site web où vous pouvez aller et faire vos achats directement en ligne au www.pin-so.com et sur le site, quand vous commandez pour 75$ les plus à travers le Canada, vous n'avez pas de frais de livraison. Alors, Dieu sait que ça va vite, 75$ les plus. Des fois, ça vaut juste la peine de compléter votre commande pour éviter les frais de transport. Ça vaut vraiment la peine. Et on est quand même, je pense, assez rapide au niveau des livraisons. Tout ça, on a des bons commentaires. Ariel et les filles en magasin font vraiment un beau travail pour rendre ça le plus facile possible et le plus rapide. Ça, c'est à peu près ce que j'avais à vous dire pas mal sur ça. On va continuer aussi à faire des lèvres régulièrement, juste de nous suivre un petit peu dans les annonces parce que des fois, c'est difficile. Ce que je trouve le plus difficile, c'est d'être vraiment tout le temps régulière, d'avoir tout le temps l'idée de fait, les préparations de fait. Alors, la semaine passée, j'ai passé un peu à côté parce que ça a été trop chargé les semaines précédentes. Mais on va essayer de continuer à vous les faire le plus rapidement, le plus constamment possible. Puis, on a encore des idées. En tout cas, moi, j'ai encore des idées. Alors, on va continuer à vous faire ça. Là, cette semaine, j'ai découvert par une élève, puis après ça, Carole m'a montré qu'on avait reçu des nouveaux moons et des nouveaux prismes. Vous allez voir, c'est des couleurs vraiment flash. Je vais vous montrer ça dans quelques minutes. Puis, je vais vous montrer un petit peu les essais que j'ai faits avec ça. Fait que je vais tourner la caméra. On a déjà plusieurs personnes. Alors, on va procéder. Je vais vous montrer ma petite valise que j'ai pour mettre mes vitrailles aussi. C'est beau. Alors, c'est ça que je pensais. Sur ma table, on voit quand même beaucoup plus grand que... Quand je le vois, ça vaut la peine d'aller le chercher pour moi, là, pour bien vous montrer les choses. Alors, j'ai mon pot de Taltine, ma petite planchette que j'aime bien travailler. Puis, je voulais vous montrer les valises parce que l'autre fois, c'est arrivé dans un cours que... Mais oui, mes bouteilles ont la tête en bas, mais ça dépend. Si je rouvre la valise de l'autre bord, mes bouteilles ont la tête en haut. Mais moi, j'aime... Bien, de toute façon, je la range sur le côté comme ça. Vous voyez, c'est une valise qui ouvre comme ça. On dirait une valise de Barbie. Moi, j'aime bien ça, là. C'est un beau gros plastique transparent. Pour un moment, quand vous faites du rangement, bien, vous voyez ce que vous mettez dedans. Ça, c'est le fun. C'est des valises qu'on a en magasin. Il y a vraiment toutes sortes de formats. Il y a des formats plutôt carrés, plus grands comme ça, plus épais, plus minces. Il y a toutes sortes de formats. Vous allez voir ça sur le site et si vous venez en magasin aussi. Pour celle-ci, j'aime bien ça. Je vais juste tirer les deux poignées noires et l'ouvrir comme ça. Moi, j'aime bien travailler avec mes vitrailles à l'envers parce que je vois les couleurs. Ça fait que déjà, je peux voir quelles sont les couleurs que je veux choisir. Mon médium pailleté, mon médium éclaircissant. Je vois très bien les choses. Puis, j'ai amplement de place parce que la valise est plus épaisse que les bouteilles. Alors, j'ai assez de place pour mettre mes pinceaux par-dessus, mes cartons d'échantillons quand je fais des essais. Puis, je veux me souvenir de ce que j'ai fait. Les petits bâtonnets aussi. Ça fait que, on va sortir ce qu'on a de besoin. Ça vous donne une idée. Des fois, des cadeaux aussi. Je veux juste vous faire penser que ça n'a l'air de rien, mais on s'approche de Noël. Alors, mon message pour vous, ce serait de dire à vos proches. Parce que, des fois, vos proches, ils ne connaissent pas nécessairement où vous magasinez. Alors, donnez-leur le lien. Donnez-leur, informez-leur de où vous voulez qu'ils achètent les produits ou les cadeaux. Parce que, s'ils ne le savent pas, ils vont aller vers ce qu'ils connaissent et probablement plus un peu nos concurrents, vu qu'on n'est pas hyper connus. Alors, je vous dirais, informez-les que vous aimeriez qu'ils commandent chez Pinceau ou qu'ils vous achètent un certificat de cadeau de chez Pinceau. On a des certificats de cadeau et vous pouvez faire fonctionner le certificat de cadeau avec le site Internet. Il s'agit juste de nous le mentionner quand vous faites votre commande que vous avez un certificat de cadeau. Et à ce moment-là, on va vous appeler pour vous faire payer au lieu que vous payez par carte de crédit directement. Alors, tout fonctionne. C'est possible. Ok. Alors là, j'ai sorti mes nouvelles couleurs. Là, je vais sortir quelques autres couleurs que je veux essayer avec les nouveaux Prismes et les nouveaux Moon. Moon, ça et ça. Ok. Ça, c'est bon. On ferme ça. Voilà. Je vous avais parlé la dernière fois, on avait fait, quand on a eu les nouvelles couleurs de vitrage, je vous avais fait en direct de chez Pinceau, lors des portes ouvertes, un nuancier de couleurs avec les nouvelles couleurs. Là, j'en ai quelques-unes aujourd'hui avec moi. Je vous ai déjà parlé aussi de la petite planchette. Alors, elle, elle est faite avec des trous. C'est des petites planchettes qu'on vend pas très dispendieuses chez Pinceau. Un rond pour mettre la bouteille et l'autre pour mettre les petits copes comme ça. Ça, c'est des petits copes de 1 demi-once, les petits contenants. Puis là, vous pouvez mettre vos contenants ici en avant. Ça a l'air drôle. Moi, au début, j'étais là. J'ai pas besoin d'être ça. Je me mêlerais pas tant que ça. Mais quand on travaille dans le feu de l'action, si on n'a pas la planchette, on les remet pas au bon endroit. Et on vient tout mêler sur notre table de quelle couleur et laquelle. Vous allez voir, quand je vais mettre les couleurs dans les copes, il y en a plusieurs, comme ces deux-là. Ici, le gris fumé et le bleu lavande, ils vont avoir l'air presque pareil. Mais si je les mets vis-à-vis le pot, je vais me souvenir que c'est ceux-là qui sont là. Alors ça, je vais les mettre en avant de moi pour probablement les utiliser un peu à travers ma démo que je vais faire. Je vais juste placer un petit peu mes choses pour être prêtes. Bon, parfait. Eux autres, ici à côté. Alors, je vais me servir de ces couleurs-là tout à l'heure pour vous montrer des mélanges, comment vous pouvez utiliser les nouvelles. Mais on va commencer par faire le nuancé avec les nouvelles, les nouveaux prismes et moules. Alors, attention aux yeux. C'est très, très coloré. Si je vous tourne les bouteilles à l'envers, là, vous allez voir, c'est des fluos. Alors, ça peut faire peur. Même moi, quand je les ai vus, j'ai fait, ouh, pas sûr, pas sûr. Mais avec Marie-France, je ne sais pas si Marie-France est là, mais avec Marie-France, on les a essayés en les mélangeant aux autres couleurs. Puis là, on a découvert que ça avait vraiment un bel effet. Je vous dirais, il y en a qui sont familières avec les couleurs fluos dans Americana. Les couleurs néon, qu'ils appellent. Alors, c'est des couleurs fluorescentes qu'on peut ajouter aux autres couleurs. À l'acrylique, on va les mettre en surface, puis ça va faire un hop à nos rouges, un hop à... Ça va rehausser nos couleurs. Bien, ici, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que vous pouvez les utiliser tel quel, mais vous pourriez aussi les utiliser en les mélangeant à d'autres couleurs, ce que je vais faire en deuxième étape. On va commencer par faire le nuancier pour vous montrer chacune des couleurs. Alors, j'ai le Moon. Et c'est simple aussi, là. Les numéros, là, si vous voulez avoir en note les numéros, ça part du 60, 61, 62, 63 Moon. Alors, j'ai jaune fluo Moon. C'est le numéro 60. Les Moon, aussi, pour celles qui sont peut-être moins familières avec les produits de vitraille, les Moon, c'est un effet martelé. Alors, ça fait comme un effet moiré-martelé quand ils sont séchés. Et pour faire ces effets-là, PBO a mis, je ne sais pas quel produit, mais c'est un produit qui se sépare dans le pot. Il faut absolument les brasser avec un bâton. Et là, si quand vous allez les recevoir, parce que moi, je les ai brassés en fin de semaine, alors là, ce n'est pas si mal, la texture est restée belle. Mais si vous les recevez, nous, sur les racks, on ne les brasse pas, évidemment. Alors, le produit, ça sépare vraiment dans le pot et c'est normal. Alors, ça se peut que quand vous allez recevoir votre pot, même s'il est neuf, même si c'est des nouvelles couleurs, que vous ayez un dépôt au fond. Il faut vraiment prendre le temps de l'intégrer, de le gratter et de l'intégrer comme il faut au produit. C'est normal, il va refaire ça si vous ne l'utilisez pas rapidement. Alors, je dépose sur mon carton, puis je vais me faire un beau rond, là, pour qu'on voit bien l'effet martelé. Comme ça. Puis l'effet, il va se faire avec le séchage. Alors, lui, je vais essuyer ça. Moi, les bâtons, je les essuie comme ça dans une napkin. Je les mets de côté puis je les réutilise, comme vous voyez, là, ils sont déjà tous tachés, ces bâtons-là. Puis, je les garde longtemps, ça se garde. Alors, le jaune fluo, maintenant le moon orange fluo. Même chose, je le brasse. Puis, je viens faire un beau rond avec ça pour mon échantillon. Alors, ça, ça flash. Alors, le jaune fluo, je verrais bien le mélanger si on fait un paysage avec des verres, avec le jaune citron. Vous savez, les couleurs vitrail, en fait, c'était des belles couleurs brillantes. Puis, vous pouvez les mélanger aussi avec les anciennes couleurs, bien sûr. Quelle feuille ou carton? Ah, c'est un vieux... C'est des cartons que moi, j'ai eus, qui utilisaient dans une chocolaterie, là. J'ai comme une pile de ça. Mais si j'avais pris une feuille chez Pinceau, j'aurais pris un Yupo pour faire mon échantillonnage, là. Mais j'essaye de prendre des feuilles pas chères qui vont résister au vitrail. Puis, si vous voulez vous faire un échantillonnage aussi à la maison, vous pouvez prendre une feuille de carton que vous venez sceller avec un vernis, juste pour pas qu'elle vitrail rentre dedans, puis vous allez être correct avec ça. Mais je ferais pas nécessairement des projets à vendre sur ça, là. C'est pas un carton de belle qualité artistique, là. Alors, voilà. Là, pour le rose, un beau rose fluo. Alors, comme je disais, le jaune, il pourrait aller dans un paysage, là, pour rehausser des verres, pour rehausser des jaunes, comme le jaune citron, le vert pomme, les verres en général, si vous voulez avoir des punchs de luminosité. Et puis, les couleurs qu'on avait dans le vitrail étaient un peu moins flash que les nouvelles qui ont sorti. Donc, ça peut être une façon de les rehausser, de venir les mélanger avec ça. Je vais vous le montrer un petit peu plus tard. Mais ça commence déjà à nacrer, là, sur mon carton. Ici, le vert est assez intense. Alors, ça fait vraiment beau vert Noël, aussi, pour faire des projets de Noël, là. Le vert, il peut être super beau. Et le rose mélangé au rouge, aussi, il va rehausser les rouges. À la même manière qu'une couleur néon en acrylique, là. Alors, un beau vert. Puis là, je vais faire les quatre autres. Et vous allez voir que c'est pas mal le même type de couleur. Autrement dit, le pigment est le même, c'est juste qu'il ne fait pas le même effet. Fait que le prisme, c'est la même chose. Lui aussi, il va faire un dépôt. C'est très important de le mélanger. Est-ce que le mot de mélanger ou de travail va se séparer? Il fait un petit peu des trous. Tu vas voir, tantôt, je vais le faire. Je vais vous expliquer ça. Mais le mot, il fait des trous parce qu'on le mélange avec le vitrail. Mais si on l'utilise, puis en s'attendant à ça, moi, je trouve que ça peut faire des choses intéressantes. Vous allez voir dans mon échantillon, tantôt. Alors, ici, pour vous, ça va probablement paraître exactement la même couleur. Ça va être quand il va sécher, qu'on va voir apparaître des alvéoles. Et sa réaction est différente. Alors, le prisme réagit différemment du mot. Ça, c'est le prisme jaune fluo. Et là, ça peut être mêlant. Soyez très précise quand vous commandez ou si vous venez en magasin. Vérifiez comme il faut les pots. Parce que si vous regardez le prisme jaune fluo, le moon jaune fluo, l'étiquette est la même couleur. La seule chose qui est différente, c'est que c'est marqué moon et c'est marqué prisme. Et c'est deux numéros 60. Alors, il ne faut vraiment pas vous fier juste aux numéros parce qu'ils ont le même numéro. Alors, c'est 60 mais dans moon et c'est 60 dans prisme. Alors, il faut s'assurer que vous choisissez, dans le fond, la catégorie que vous voulez pour commander. Alors, c'est les numéros 60, 61, 62, 63, mais dans prisme. Alors, les mêmes numéros, mais prisme ou moon. Alors, l'orange. Tu vois, j'ai brassé ça avant hier, puis il faut que je le rebrasse. Il y a un petit dépôt qui se fait. Alors, c'est très important de le faire au fur et à mesure. Mais j'ai jamais vu des couleurs aussi flash avec Vitraille. C'est vraiment des couleurs éclatantes. Alors, le prisme, pour celles qui n'ont jamais vu l'effet, c'est vraiment un effet qu'ils appellent alvéolé. Ça va faire comme toutes des petites alvéoles, un peu comme des alvéoles de miel, là, dans une ruche. Toutes des petits ronds à un côté de l'autre. Le rose fluo maintenant, qui est le 62. On va lui aussi redéposer. Ça fait que ça, il faut juste le savoir. Quand on le sait, ce n'est pas inquiétant, mais quand on les reçoit pour la première fois, puis qu'on n'a jamais vu ces produits-là, on se dit « Ah, mon Dieu, ils m'ont envoyé du vieux stock! » Mais non. On vient de les recevoir, puis ils sont comme ça. Alors, c'est une caractéristique du produit. Puis, si vous ne réussissez pas à avoir des alvéoles quand vous le mettez sur votre surface, bien, c'est probablement parce qu'il n'est pas bien brassé aussi. Ça, ça m'est arrivé souvent à des élèves, il n'y avait pas assez brassé, il n'y avait pas décollé le fond. Bien, il n'y avait pas les alvéoles. Les alvéoles ne se formaient pas. C'est le mélange des deux phases qui fait qu'on a les alvéoles. Et il y a aussi l'épaisseur qui va jouer. Alors, il faut vraiment avoir une bonne épaisseur de produit et en mettre assez épais sur votre surface. Comme vous voyez, je le laisse tomber. Il y a vraiment une épaisseur. Il n'est pas plat du tout. Il est épais. Je ne l'ai pas étiré. Si j'essaye de l'étirer, je n'aurai pas les alvéoles. Mais ça peut être un choix aussi dans votre modèle. Ça peut être de l'étirer, de le mettre très mince et qu'il ne fasse pas ses alvéoles. Ça, c'est un choix aussi artistique que vous pouvez faire. Mais si vous voulez les alvéoles, il faut en mettre épais. Alors, le vert. Comme ça. Vous voyez, c'est vraiment le même type de couleur. Il se ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau des couleurs. Puis le prisme, c'est un peu long avant qu'il fasse son motif. Comme là, ils n'ont pas encore commencé à le faire. Alors, je ne pourrais même pas vous les montrer. Si vous dites, oh, je ne le vois pas ton motif, c'est normal. Je ne le vois pas moi non plus. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer ça à l'écran. Mais on va essayer. OK. Alors ça, ça c'est bon. Ça, c'est mes couleurs. Tantôt, je réutiliserai ça. Alors, on le voit un petit peu, je pense, dans le Moon, que j'ai quand même tes peaux. Est-ce que tu les ranges à l'envers? Je ne vérifie vraiment pas ça. Les peaux, là, je les range comme ça donne, je vous dirais. Parce que moi, dans ma valise que j'avais avant, je ne voyais pas à l'intérieur. Fait que des fois, je devais la mettre à l'envers, des fois à l'endroit, peu importe. Je n'ai pas vu vraiment de différence pour la conservation ou quoi que ce soit. Puis c'est juste de vérifier vos peaux pour être sûr qu'ils sont encore bons, de les réouvrir quand vous commencez à travailler avec et de vérifier. Personnellement, je n'ai vraiment pas vu de différence. Je ne pourrais pas vous dire s'il y en a une. Au niveau de la compagnie non plus, je ne sais pas s'ils font une différence avec ça. Oui, on voit que le vert, les Moon ont commencé à faire un peu leur effet. Vous voyez que c'est comme un peu nacré, un peu martelé qu'ils appellent. Ma valise, je l'ai prise chez Pinceau. Mais oui, on a plein de valises en plastique comme j'avais quand j'ai commencé le live. Je peux vous la remontrer si vous étiez peut-être pas là. C'est ma valise comme ça. C'est avec l'étiquette bleue. Je peux vous lire. C'est Art Alternative. Ça fait super bien parce qu'on voit à travers, on voit toutes mes peaux. Il y a de l'espace aussi. Ils ne sont pas trop collés. Je peux mettre les pinceaux par-dessus. Je pourrais même mettre un pad à dessin. Peu importe. C'est des valises qui sont vraiment bien faites pour ça. C'est en plastique. Si jamais il y a quelque chose qui coule, ça va bien. Ça se ramasse facilement. Ça se nettoie facilement. On va les laisser agir. On voit que le verre commence à faire des petites alvéoles. Il devrait les faire graduellement. Mais je n'attendrai pas qu'il vous fasse tout ça. Si je vous montre sur le pot, on va le voir un peu. Sur l'étiquette, il démontre comment ça fait les alvéoles. Un peu comme on voit ici. Alors, ça va vous donner l'idée de ça. Tu me demandes 17 pouces. C'est quoi 17 pouces? Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire, Lise. Alors, je veux vous montrer... On le voit ici. Pas hier, mais en fin de semaine, j'avais essayé... Je suis capable de vous montrer ça. Attends un petit peu. Ma caméra est plus là. Vous allez voir. Regardez, on les voit les alvéoles dans mon échantillon. Ça, quand c'est sec, ça fait les alvéoles. Alors, c'est comme ça que ça va finir mes échantillons que je viens de faire. Là, si vous voyez les autres échantillons ici à côté, il y a des petits trous parce que j'ai utilisé des mounes. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, je vous fais un petit démo de ce que ça peut faire en les mélangeant. Ça, c'est ma petite robe que j'ai dessinée vite hier. Et vous voyez que ça a fait des trous. Ça fait ça, le moune, quand on vient travailler avec. Ça va donner... À travers les vitrailles réguliers ou avec le médium éclaircissant, il y a tendance à faire des trous. Mais pour ce que je faisais là, moi, en tout cas, je trouvais que ça faisait beau. Ça faisait juste des petits points de lumière à travers. Puis, je m'en suis toujours servie de cette façon-là. Avec les prismes, il n'y a pas l'air d'avoir tendance à faire ça, ces effets-là. Mais avec les mounes, ça se peut. Fait que là, vous voyez que là, j'ai du fluo dans ça. Mais ce n'est pas que fluo. C'est ce que je trouvais intéressant aussi. C'est de travailler... Ben oui, une robe, tu sais bien. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est dans ma nature. C'est ça, de travailler avec les autres couleurs en les ajoutant. Ben là, ça ne fait pas juste une robe fluo, mais ça fait une robe colorée dans laquelle on a rajouté une couleur plus intense. Fait qu'en même temps, ça va me donner l'occasion de vous reparler des couleurs qu'il y avait. Alors, il y avait le cyan qu'on a travaillé l'autre fois qu'on avait fait l'échantillonnage. Je vais juste le ramener à côté de moi. Vous allez les voir en même temps ce que ça donnait. Voilà. Alors, le bleu cyan ici qui peut me faire un superbe de beau... un bleu un peu turquoise. Puis moi, j'aime bien le diluer pour aller chercher de la transparence. On va utiliser le médium éclaircissant ici. Là, je ne veux pas trop m'en faire parce que je ne veux pas trop passer de produits, mais quand même vous montrer un petit peu l'effet. Fait que ça, on va brasser ça. Puis ça, souvent, ben ça peut être un truc aussi de diluer vos couleurs à l'avance. Là, ça me donne un bleu beaucoup plus clair. Je l'ai déjà de diluer parce que là, je veux travailler un peu en coulage. Fait que pour celles qui m'ont suivie quand j'ai fait les sous-verres en coulage de vitrail, je travaillais directement sur mon projet. Ben là, je veux vous montrer que des fois, vous pouvez aussi mélanger avant. Moi, je suis portée à faire tout direct, mais des fois, c'est plus facile ou c'est plus rassurant de vérifier ses couleurs un peu à l'avance. Comme là, ici, ça, c'est une nouvelle couleur. C'est le rose vif. Il fait quand même assez rouge. Moi, je le trouvais plus rouge que rose. Je vais en mettre moins que ça. Et puis, on va le diluer lui aussi. Puis là, encore une fois, vous n'êtes pas obligés de les diluer. Surtout si vous êtes, exemple, sur une vitre, vous n'avez pas besoin de les diluer. Vous allez avoir la lumière qui va passer à travers. Mais comme on travaille souvent sur des supports qui ne sont pas transparents, les vitrailles, ils sont quand même conçus. C'est des couleurs transparentes, mais elles sont quand même conçues pour aller à l'origine sur une vitre. Alors, quand on travaille sur un support transparent, ça fonctionne. Mais quand on est sur du opaque, ça peut être intéressant de les diluer un petit peu avec le médium. Ça, c'est le beau rose fuchsia, excusez. Rose fuchsia qui était le 52. Voyons, je referme toujours mes affaires. OK. Un petit peu de médium là aussi. On ne fermera pas, Josée. On va en mettre tout de suite. Un tout petit peu. Vous allez voir. Le gris, je pense que je ne le ferai pas. Je vais juste vous montrer une autre couleur que j'aime beaucoup dans les nouvelles qui est le ambre. Le ambre, brun ambre 59. Il fait une super belle couleur. Elles sont très belles les nouvelles couleurs. Oui, je veux vraiment, vraiment, moi, enchanter des nouvelles couleurs. Puis là, vous voyez, le ambre est très, très, très foncé. Là, on dirait quasiment du noir dans mon plat. Donc, lui, c'est important de le diluer. Sur mon carton, vous voyez que c'est ça que j'ai mis, mais je l'ai mis pur. J'ai même mis du rose avec. Ça faisait très foncé, je trouvais. Donc, là, c'est là que j'ai décidé à ce moment-là de vous préparer des dilutions pour faire ma démo parce que j'ai dit ça va être trop foncé. Puis ça l'est encore même dans mon cop. Et un petit peu de bleu lavande. OK. Puis lui, il fait un beau bleu mauve. C'est vraiment, vraiment, vraiment les belles couleurs. C'est comme un goût de travailler à nouveau avec du vitrail. Moi, ça m'a redonné le goût. Je ne sais pas vous autres, mais j'ai même préparé un dessin. J'avais quasiment un projet de fête pour vous faire en démo. Mais là, j'ai dit, wow, 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 wow. On se calme. Alors, j'ai dit, on va y aller simple à une petite démo sur carton pour tout de suite. Puis on reviendra avec des nouveaux projets. Ce que j'ai constaté aussi en le faisant, c'est qu'on dirait que les moons, les nouveaux moons et prismes, ils ont l'air un peu transparents. Parce que vous voyez ici, ça naît du moon, le jaune. Je ne sais pas, en fait, si c'est un moon ou un prisme. Je pense que c'est le prisme. En tout cas, je vais y aller avec le prisme. Mais on va voir de l'autre côté qu'est-ce que ça donne. Directement avec mon pinceau. Puis vous voyez, il est transparent un peu. Contrairement aux autres produits dans le prisme et moon qui sont très opaques. C'était surprenant pour moi de voir ça. Alors, j'étais contente. Avec les traits noirs, on les voit quand même à travers. Ça peut être le fun de savoir ça, de savoir qu'on peut les voir encore quelque chose à travers. Moi, j'aime bien jouer avec la transparence dans ces produits-là. Fait que là, j'ai déposé mon prisme jaune fluo. Je vais rincer mon pinceau. Je vais me prendre un petit napkin proche. Ah, bonjour Chantal! Alors ça, ici, je rince mon pinceau et je viens... Ah, Pierrette est là. C'est bon? Vous n'avez pas de cours aujourd'hui. Fait que vous pouvez me regarder. Je peux ici déposer mon mélange de bleu... Ça, c'était le bleu cyan. Alors, je peux déposer ici, juste à la jonction avec mon jaune. Puis là, vous allez voir, ça va devenir vert parce qu'en les mélangeant ensemble, mon jaune fluo, je trouvais que ça faisait une superbe couleur. Comme un turquoise, un peu vert. Puis... Super beau. Fait que c'est ce que j'avais mis là de l'autre côté. Fait qu'il faut oser se faire des tests, faire des cartons un peu comme j'ai ici et venir tout mélanger ça pour vraiment aller chercher là, quelle couleur va bien réagir, qu'est-ce que vous voulez comme effet. Moi, en ayant fait ces tests-là, bien là, j'ai dit je vais pouvoir en reproduire ici puis me refaire un dessin avec ça. Là, dans mes corps, bien ça va rester... Je peux... J'ai pas besoin de rincer mon pinceau puisque je vais les jeter après. Et voilà. Comme ça. Et ici, je peux garder plus bleu puis vider mon pinceau puis venir juste les intégrer un petit peu un dans l'autre pour venir teinter ça. Puis j'ai assez épais que ça se referme. Ça, c'est toujours mon critère. Si j'ai pas assez de produits, ça me gardera pas une belle épaisseur puis mes coups de pinceau vont rester tandis que là, ils disparaissent quand j'ai le jouet. OK. Est-ce que le noir est fait avec... Ah non, c'est un crayon-feuille. Non, là, je me suis vraiment pas cassée la tête. Là, c'était... Pour la démo, j'ai pris un gros crayon-feuille permanent puis j'ai dessiné ça rapidement. C'est tout. Donc là, c'est vraiment pas quelque chose que je présenterais comme projet. Si j'avais à vous refaire ça, je retravaillerais ça sur toile puis le dessin, je le ferais avec de l'acrylique ou des crayons acryliques. Quelque chose comme ça. Fait que là, je peux revenir puis jouer un peu... Ajouter un peu de bleu. C'est sûr que là, mon autre côté est sec. Fait que ça... Ça recolore pas. Mais si je dépasse un peu, là, ça va être plus joli pour que vous voyez la couleur. C'était vraiment un essai pour vous montrer à faire des mélanges et on vous fera des projets un petit peu plus tard avec ces nouvelles couleurs-là. Mais je voulais que vous sachiez que c'est intéressant de le mélanger parce que tout seul, le jaune, il est comme flash pas mal. Mais aussitôt que je le mélange avec une autre teinte, c'est vraiment un bel effet. Je vais y aller maintenant avec les roses puis le rose... le prisme rose comme ça. Lui, il est un peu plus opaque, alors ça couvre un peu plus. Puis on peut les mélanger aussi entre eux. Comment y a-t-il de nouvelles couleurs, mon épris? Il y en a quatre dans chaque. Alors, quatre... Comme j'ai fait mon échantillon ici, là. C'était peut-être pas l'autre début, Malfrance, mais j'ai quatre mounes, quatre prismes en jaune, fluore, orange et rose et vert. Alors, ils ont tous commencé à faire leurs prismes, là. C'est beau. Alors, ça, ça va être un bel échantillon pour pouvoir utiliser en magasin. Ici, j'ai... Et je vais appeler une goutte. Voilà. Je peux mélanger aussi avec mon orange. Je pourrais les mélanger même dans un plat avant de les appliquer. Mais là, je voulais qu'on voit aussi les effets. Tu vois, l'orange est quand même assez transparent. Je vois très bien mes lignes noires à travers. Et là, je pourrais aller chercher... D'après moi, j'ai utilisé le rose vif qui est presque rouge. Puis, je l'ai ajouté à ça. Ici, ça va probablement bouger avec mon jaune qui est en haut. Mais, je vais vous montrer aussi avec les mounes. Vous allez voir comment les mounes envahissent beaucoup plus. Là, j'ai tout utilisé des prismes. Alors, ce que vous voyez là, si je fais juste les bouger un tout petit peu mon prisme avec ma couleur, il n'ira pas même plus loin que ça. Ils vont rester séparés comme ils sont là. Alors, mon rose, mon orange, il n'ira pas envahir tout mon rose vif que je viens de mettre. Tout mon rouge que je viens de mettre là. Ils vont rester pas mal tel quel. Tandis que si on regarde dans la jupe ici, ça, c'était des mounes et ça l'a tout en veille. Je vais vous montrer ça avec, en déposant le mauve. Ici, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Fait qu'ici, j'ai déposé le lavande. Lavande ou lavande? Oui, lavande. Bleu lavande. bon, puis là, je peux m'effilocher ça un peu. Allez chercher quelques transparences. j'ai une belle transparence de ma couleur parce que je l'avais mélangé avant avec du médium éclaircissant. Fait que là, on va y aller avec l'effet martelé en moune. et le moune, moi, je retiens toujours qu'il commence par un M, alors c'est le maître de la place. Lui, il va vraiment aller envahir mes couleurs. Alors, je peux le déposer comme ça, puis observer que la goutte, elle rentre dans le... Elle y va toute seule, elle avance dans mon... dans ma couleur lavande. Si je vous l'approche comme ça, vous allez voir, elle avance vraiment toute seule. Elle continue à envahir mon vitrail. Ce qui va créer les effets qui sont séchés ici de l'autre côté. Alors, ça se peut que ça me fasse des petits trous. Et aussi, ça va faire tous des filaments qui vont rentrer dans mon lavande. On le voit très bien, ça commence vraiment à se faire que j'ai juste déposé une goutte. Alors ça, il faut juste le savoir. C'est des superbes effets ce que ça donne, mais il faut savoir que ça fait ça pour être capable de le placer où on veut le lavoir justement. Alors, je peux continuer à en mettre. puis j'ai même pas besoin, vous avez vu, j'ai juste déposé. Alors, j'ai même pas besoin de le bouger pour qu'il fasse ça. Puis moi, ma politique, c'est souvent de dire je le bouge pas, je le laisse aller et je vais voir ce qu'il va faire. Après, je déciderai si je veux qu'il aille plus loin ou si je veux qu'il soit plus intégré. J'ai le temps de le laisser aller puis de le voir qu'est-ce qu'il va donner. Mais tant qu'à moi, c'est des superbes effets, j'aime bien le laisser travailler à sa guise. Si je le dépose directement dedans, bien là, c'est sûr qu'il va envahir complètement mon mauve. Mais je trouvais que cette couleur-là mélangée avec les nouvelles couleurs vitrail, ça faisait des très, très belles couleurs. Ça vient rehausser toutes ces couleurs-là. Alors, de cette même manière-là, ça peut venir rehausser vos anciennes couleurs aussi. Ici, vous avez, j'avais déposé le ambre. Je vais en remettre un peu ici. C'est sûr que dans ça, c'est peut-être pas le mélange idéal. Mais vous voyez, c'est un superbe beau brun un peu roux. J'aimais beaucoup aussi l'effet de cette couleur-là. Alors ça, vous allez sûrement voir ça apparaître dans des prochains patrons avec des styles copines parce que je trouve que ça ferait une super couleur de cheveux aussi. avec les autres couleurs de brun. C'est une belle, belle, belle couleur. Un beau ton. Puis lui, je pourrais peut-être l'essayer avec un peu de jaune. On va tester ça. Bien, c'est ça. Bien, merci Chantal. Tant mieux si vous aimez ça. si ça peut donner d'autres idées. Là, j'ai pris du prisme. OK. Ça va venir éclater un peu le... Puis si je le mélange beaucoup, je vais l'essayer. Tu vois, ça va s'intégrer à la couleur puis juste faire une couleur un peu plus flash. C'est sûr que le brun, il vient atténuer l'effet du jaune, mais le jaune va faire plus lumière à travers. Ça, c'est de faire vraiment des essais. Je pense qu'à force de travailler avec, on va plus exactement savoir qu'est-ce qu'on veut qu'il en retourne. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Puis là, je n'ai pas mis de vert, mais vous le voyez ici, j'en avais mis du beau vert à travers le bleu mauve. si c'était beau, je pourrais y en mettre un peu. On va y en mettre ici. Le beau vert dans le monde ici, il pourrait faire super beau dans le bleu mauve là, avec le vert. On va le laisser envahir ça. Tu nous donnes le goût d'en faire. Je trouve ça très beau. Bien, merci beaucoup. tant mieux si je vous donne le goût d'en faire. J'avoue que c'est un petit but que je voulais. Mais j'étais tellement pommée quand Marie-France, la semaine passée, dans mon cours, elle a utilisé ces couleurs-là pour un projet que j'avais déjà fait. Elle a changé les couleurs dans haute couture que j'avais fait. On a travaillé avec les nouvelles, avec le rose, avec le bleu cyan, puis on a ajouté des fluos. C'était tellement beau. On a passé le cours à être pommée. Donc là, j'ai dit, je vais lui parler de ça aujourd'hui. Bien oui, l'orange est vraiment beau aussi. Puis quand, moi le but, c'était de le mélanger avec d'autres couleurs pour faire sûr qu'on n'est pas juste fluo. C'est ça, c'était ça que je voulais vraiment avoir, puis vous montrer pour vous donner des idées. Parce que quand on regarde les peaux sur le rack, je dois dire que c'est assez frappant. Alors on se demande bien qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Alors là, de les mélanger comme ça, bien, ça fait des beaux effets. Puis là, je viens déposer, j'ai utilisé maintenant le fichiat. Et le fichiat que je trouve vraiment beau. Moi, ça fait des années, j'ai essayé tellement et tellement et tellement de fois de mélanger toutes les anciennes couleurs vitrail pour arriver à faire du fichiat, puis je n'y ai jamais arrivé. Alors là, je suis bien, 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 bien contente de voir qu'il l'avait fait. Fait que l'orange que j'ai mis là, je vais le faire bouger un petit peu plus. J'aimerais ça qu'il se mélange avec mon rose un peu. Puis vous allez voir, je vais perdre l'effet flash un peu du orange, mais ça va rehausser tellement mon fichiat que là, c'est là que ça fait des beaux effets. Fait que même de travailler dans des projets abstraits, un petit peu comme les sous-verts que je vous avais fait l'autre fois ou sur des toiles, aller chercher des couleurs flash à travers de ce qu'on, de ce qu'on, bien tant mieux si vous n'êtes pas remis vous autres aussi. Aller travailler dans des, de rehausser des beaux abstraits avec ces couleurs-là, ça va être superbe aussi là, de faire ça. Fait que ça vous donne une bonne idée de ce qu'on peut en faire. Alors là, il me resterait juste le haut, un costume d'Halloween. Oui, ça fait un petit peu Halloween, comme ça, vite de même, ça pourrait être ça. Mais je voulais aussi vous montrer avec le Moon, moi j'aime beaucoup beaucoup utiliser le Moon Pearl. Alors si je voulais avoir des couleurs plus vibrantes, mais les rendre un petit peu pastels, bien je pourrais utiliser du Moon Pearl. Puis vous voyez là, comme je disais tantôt, le Pearl là, il est blanc, fait qu'il est très couvrant, il cache mes lignes noires. Donc c'est ça, les nouvelles couleurs sont plus transparentes, probablement à cause des pigments qui sont plus transparents aussi. Mais je peux venir mettre mon Pearl, puis ajouter, admettons, le rose. Puis ils vont se mélanger ensemble, puis je vais avoir un beau rose assez flash, mais quand même plus pastel. Bien ça, c'est le fun aussi. D'utiliser les autres, puis de les mélanger avec les Moon fluo pour rehausser les couleurs. Fait qu'il va y avoir des couleurs qui sont très, plus éteintes, puis les rehausser avec ces couleurs-là. Puis là, on va avoir des couleurs beaucoup plus intéressantes. Bien, pas intéressantes, pas parce que les autres n'étaient pas intéressantes, mais peut-être plus flash, plus joyeuses, ou qui vont réagir différemment. Puis là, c'est là que ça devient le fun. Fait que ça vous donne une bonne idée de ce que vous pouvez faire. Puis je verrais très bien faire des paysages en utilisant les jaunes, les verts, les oranges. Je pourrais faire une magnifique arbre d'automne. Tout est possible. Alors, il reste à utiliser votre imagination pour créer à partir de ces nouvelles couleurs-là. Oui, plus vibrantes. Oui, c'est ça, Julie. Alors, merci beaucoup. Ça va être pas mal ça pour aujourd'hui. On va continuer à explorer ces couleurs-là si vous voulez, ensemble, pour celles qui viennent en cours, avec d'autres projets, pour celles qui vont nous suivre en continuant à nous suivre en live. Vous voyez, dans ma bretelle, ça a commencé à tout se mélanger. Ça fait un superbe effet avec les petites alvéoles qui se créent puis tous les effets. Alors, je suis très contente de ça. Je vais retourner ma caméra puis je vais vous dire un beau bonjour. Mais ça m'a fait plaisir de vous parler de ça. Alors, ça, c'était pour les mônes et les prismes de vitrail. Vous avez toujours les nouvelles couleurs. Moi, j'en avais 6 avec moi. Il y en a au total 10 couleurs qui sont nouvelles si vous n'en avez pas entendu parler. C'est ces 10 couleurs-là. Vous avez du numéro 50 jusqu'à 60 que vous pouvez commander et on a les 8 couleurs plus haut aussi en magasin. J'ai un projet aussi qui va s'en venir avec ces couleurs-là parce que ça m'a donné des idées en fin de semaine. Ça, ça va aller peut-être aux prochaines portes ouvertes, mais je vous promets un projet que je vais utiliser ça dedans. La semaine prochaine, je vais être au rendez-vous pour vous parler cette fois des couleurs d'ina iridescentes et des couleurs métalliques de PBO. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en ont déjà entendu parler, mais j'aime ça pouvoir y revenir et vous expliquer comment vous pouvez les travailler un petit peu en travaillant sur un fond noir, sur un fond blanc ou sur des fonds différents. Vous allez voir que c'est des couleurs super intéressantes à intégrer dans vos projets. Alors, ça va être ça la semaine prochaine. de la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada de la semaine prochaine.